Bonjour à toutes et à tous et merci encore pour cette invitation pour aborder un des éléments de plus en plus importants dans la réflexion autour de la science ouverte, à savoir ces identifiants numériques chercheurs qui peuvent être présentés sous trois angles, la question de la visibilité, la question de l'évaluation et de l'impact de la recherche, et plus généralement de la communication scientifique. Alors moi je vais présenter un petit peu le cadre général, ce que sont ces identifiants, et puis je vais faire un focus plus particulier sur la question d'Orchid, qui est un des points spécifiques numéro 5 de la charte de la science ouverte. Et puis Nadine interviendra plus particulièrement pour l'exemple de l'utilisateur et le retour d'expérience en quelque sorte, bien sûr. Questionnement. Questionnement. Alors, cette question des identifiants chercheurs, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un identifiant chercheur ? Donc en fait, pourquoi ça s'est développé ? Donc en fait, cette question des identifiants chercheurs avait vocation à régler deux grandes questions actuellement. La question de l'identification des chercheurs et donc de l'attribution correcte des travaux aux des chercheurs. Et puis la question de la multiplication des acteurs de la communication scientifique qui ont à gérer, justement, des données nominatives et des données bibliographiques. Alors, le premier point sur la question des noms des chercheurs, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre, entre les problèmes d'homonymie entre des chercheurs, la question des variantes pour un même chercheur, par exemple, s'il y a des changements de nom, par exemple, si c'est l'initial du prénom ou le prénom complet, etc. Et puis, bien sûr, les problèmes liés, par exemple, à la translittération, fait qu'on n'est jamais totalement sûr d'avoir l'exhaustivité des travaux d'un chercheur attribué à la bonne personne. Et donc, un des objectifs centraux derrière cette réflexion autour des identifiants-chercheurs, c'est d'abord de pouvoir désambiguiser les noms des chercheurs, leur attribuer correctement l'ensemble de leurs travaux et aussi faciliter la mise à jour de ces listes de production. Mais le deuxième point aussi central dans cette réflexion autour de ces identifiants, c'est le problème de la multiplication des acteurs, des outils qui ont à gérer des données nominatives et des données bibliographiques. Par exemple, si on parle, on parlait de HALP pour les archives ouvertes, on parlait aussi des outils de bibliométrie, on peut parler des bases de données bibliographiques, il y a un certain nombre d'acteurs actuellement, des éditeurs, des financeurs, des bailleurs de fonds, des institutions qui ont à gérer à un moment donné des références bibliographiques et attribuer, bien sûr, logiquement, les bonnes publications aux bons chercheurs. Et le souci, c'est que la plupart de ces outils ou de ces acteurs fonctionnaient encore actuellement en silo. En fait, c'était souvent des services qui ne dialoguaient pas les uns avec les autres. Et le but de ces identifiantes, c'est de servir un petit peu comme d'une clé qui permet de favoriser l'échange d'informations entre ces différents acteurs pour faciliter à la fois la mise à jour, éviter les erreurs, bien sûr, de saisie, etc. Et d'une manière générale, rationaliser le temps de travail de l'ensemble des acteurs de la communication scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on entend véritablement par identifiant ? Alors, identifiant, c'est en gros une chaîne de caractère. Quand je vous dis ça, je ne vous apprends pas grand-chose. Vous en connaissez déjà un certain nombre. Le DOI, l'ISSN, pour les productions scientifiques, ce sont des identifiants. Et dans le cadre de la recherche, le comité pour la science ouverte a fait le constat que si on veut favoriser l'ouverture et l'interopérabilité des données, on a besoin d'identifiant entre les acteurs, entre les productions, entre les institutions, etc. Le but étant, bien sûr, de favoriser les échanges et de pouvoir attribuer toutes les briques qui constituent la recherche, toutes les briques qui constituent la science, dans une logique d'ouverture. Alors, la question des identifiants en général est déjà ancienne. Quand on parle du DOI, de l'ISSN, l'idée, c'était de pouvoir identifier assez facilement des productions. Mais la réflexion autour des identifiants liés aux personnes, donc ces identifiants-chercheurs, est un petit peu plus récente, à partir de la fin des années 2000. Et puis, c'est surtout à partir du milieu des années 2010 qu'on a commencé à parler de ces identifiants. Donc, une logique un petit peu plus tardive que celle des productions, mais qui doit s'inscrire aussi dans une logique actuelle de science ouverte. Alors, la charte signée aujourd'hui mentionne la question des données interopérables. Les identifiants sont un des éléments clés de cette injonction à l'interopérabilité. Et Orchide lui-même, dont on parlera un petit peu plus en détail juste après, est un des points centraux du premier plan national pour la science ouverte, mais est repris également dans le deuxième plan qu'a mentionné Odile. Alors, derrière cette question des identifiants, en fait, il y en a un certain nombre qui concernent les chercheurs. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas, il n'y a pas, et il n'y aura pas un identifiant unique, magique, qui fait tout. En fait, chaque identifiant est conçu dans une logique spécifique, dans un contexte donné, par exemple, lié à une base de données bibliographique. Ça a été les identifiants d'éditeurs commerciaux comme Scopus pour Elzevir, et puis le Researcher ID pour le Web of Science. Il y a des identifiants qui sont liés à des entrepôts de données, par exemple, idéales dans Al, et puis, un peu différents, il y a l'identifiant Orkine, qui, lui, n'est pas lié à un contexte spécifique, mais a plutôt vocation à être surplombant, en quelque sorte, et à s'insérer dans un système ouvert et faire dialoguer entre les différents identifiants existants par ailleurs. Alors, les identifiants, que les choses soient claires également, sont avant tout des chaînes de caractère, comme je le mentionnais. Ce ne sont pas des services de profil. Certes, vous pouvez avoir votre chaîne de caractère associée à un profil, avec une photo, des mots-clés, etc., etc., mais ce n'est pas le but premier. Ce ne sont pas non plus des plateformes de dépôt de publication. C'est vraiment un outil. Ce ne sont pas non plus des réseaux sociaux. C'est autre chose. Et c'est aussi peut-être ça qui est un petit peu compliqué entre les réseaux sociaux, les pages institutionnelles, les identifiants. On a parfois l'impression qu'il y a des tas d'outils qui permettent de gérer son identité numérique, mais qu'on ne sait pas toujours trop à quoi ça sert. Alors, le plus important à l'heure actuelle, que ce soit pour toutes les disciplines, et que ce soit aussi dans une logique nationale et internationale, c'est donc ORCID. Et c'est pour ça que la charte signée aujourd'hui fait un point spécifique sur cet identifiant ORCID. Alors, je le rappelle, la charte décide que, dans son article 5, l'université généralise ORCID comme identifiant numérique du chercheur. Déjà, pour savoir pourquoi c'est intéressant, on va revenir sur ce qu'est ORCID. Alors, on parlait, Marianne Pavot précédemment parlait justement du modèle économique et puis des personnes derrière les réseaux sociaux comme ResearchGate et Academia. Là, on va voir que c'est un petit peu différent, puisque ORCID, c'est déjà un acronyme pour Open Researcher and Contributor ID, donc un identifiant ouvert pour les chercheurs et les contributeurs. C'est porté par un organisme à but non lucratif, dont les financements sont portés par des organismes membres, il y en a à peu près 1200 à l'heure actuelle, qui constituent tous les acteurs, grosso modo, de la communication scientifique, puisqu'on trouvera des éditeurs comme Elzevir, Wiley, etc., des financeurs, et puis aussi, c'est intéressant pour la France, des consortiums nationaux. En France, il y a un consortium national qui a vocation à fédérer, en quelque sorte, la réflexion française autour d'ORCID et de ses usages dans les communautés scientifiques et par les chercheurs, évidemment. Quand ORCID a été créé en 2012, et là aussi, c'est important de le mentionner pour faire la différence avec les réseaux sociaux académiques, qui voulaient être basés sur une logique d'ouverture, d'indépendance et d'interopérabilité. Donc, indépendance, je vous l'ai dit, par le modèle économique, où on est indépendant d'un acteur spécifique. Ce sont tous les acteurs qui se mettent autour de la table pour réfléchir en commun à cette initiative. Et derrière les notions d'ouverture et d'interopérabilité, il y a bien sûr l'idée que le numéro ORCID, donc, qui n'est pas lié à un acteur particulier, peut être réutilisé par tous. Vraiment, dans l'idée que c'est une clé, c'est comme le numéro de sécurité sociale, en fait, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, ça permet de récupérer les informations quand d'autres acteurs en ont besoin, etc. Enfin, dernier point à comprendre derrière ORCID, c'est que même s'il y a un modèle économique basé sur des adhésions institutionnelles par membres, c'est le chercheur qui est véritablement au cœur de la réflexion. Et ça, c'est vraiment un élément central à avoir. Donc, déjà, l'utilisation par les chercheurs est gratuite. C'est bon de le préciser. Mais surtout aussi pour les chercheurs, ce sont les chercheurs qui déclarent les informations qui y sont mises. Il y a vraiment la main dessus. Et l'idée aussi, c'est que qui mieux que le chercheur lui-même peut savoir quelles sont ses informations, quels sont ses travaux. Donc, c'est le chercheur qui a vocation à alimenter, parfois de manière automatique, on le reverra, ce contenu. Donc, une logique quand même assez différente d'autres acteurs de la communication scientifique. Après, on va voir un petit peu en détail le contenu de l'article 5 de la charte, puisqu'il y a quelques précisions au-delà de cette généralisation d'Orchid. Donc, le premier élément, c'est concernant le profil. Alors, je vous ai dit, sur les identifiants, on a la chaîne de caractère qui est vraiment l'identifiant. Donc, sur Orchid, c'est de type 000-etc. Et puis, vous avez la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle un record ou un compte, c'est l'équivalent d'une page web sur lesquelles, comme le mentionne la charte, vous allez pouvoir indiquer un certain nombre de choses, à la fois des éléments descriptifs de votre profil, emploi, affiliation, etc. La liste des travaux, les fameux works, et ensuite, éventuellement, d'autres activités de financement, ce genre de choses. Donc, l'idée d'Orchid, c'est que vous avez certes un outil qui permet d'être une clé d'interopérabilité entre différents sites, mais aussi un profil qui peut suivre le chercheur et sur lequel il a la main. Deuxième élément de la charte, il y a l'idée que le chercheur contrôle son Orchid et gère en toute indépendance sa page web. Donc, je vous l'ai dit, le chercheur est au cœur, mais c'est aussi sous l'angle plus particulier de la confidentialité des informations. Que ce soit pour les grandes catégories, alors c'est les grandes bandes vertes des profils Orchid, mais aussi très finement au niveau des différentes informations, le chercheur peut décider de la visibilité des données. Est-ce que tout le monde peut le voir ? Est-ce que seulement certaines personnes peuvent le voir ? Par exemple, votre institution ou l'éditeur à qui vous avez transmis votre identifiant Orchid ? Ou est-ce que vous rendez tout privé ? Donc là aussi, suivant vos besoins, suivant vos objectifs, suivant votre intérêt pour votre visibilité en ligne, vous pouvez comme ça décider de verrouiller plus ou moins les informations. Enfin, dernier élément porté sur la charte, c'est que AL est maintenant référencée dans le système d'Orchid comme base de données que le chercheur peut utiliser pour importer ses travaux. Donc je vous l'ai dit, Orchid, c'est d'abord un identifiant sur lequel on peut mettre des informations de profil, mais surtout, la principale valeur ajoutée dans une logique de science ouverte, c'est que ça va être, on va dire, un pot commun sur lequel vous allez récupérer des informations issues de différentes bases concernant la liste de vos travaux, des financements, ce genre de choses. En fait, une fois que vous avez votre numéro Orchid, vous allez pouvoir le donner à différents acteurs. On le sait par exemple que de plus en plus de chercheurs créent un numéro Orchid parce que l'éditeur le demande lors de la soumission. Eh bien, ces informations vont ensuite alimenter le profil Orchid, quel que soit l'éditeur concerné, quelle que soit la base de données, HAL ou par exemple un moteur de recherche qui serait lié à la science ouverte. Et donc, votre profil va pouvoir être alimenté de différents lieux pour avoir une liste aussi à jour et complète que possible. Et donc, il y a vraiment cette idée de pot commun. En fait, les informations rentrent dans Orchid et ensuite, d'autres acteurs vont pouvoir réutiliser ces informations. Alors, parmi les acteurs en lien avec l'écosystème Orchid, il y a bien sûr HAL qui est mentionné dans la charte, mais vous avez aussi Scopus, le Web of Science. Vous avez PMC pour les sciences médicales. Vous avez Open Edition aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales. Alors, je le mentionne parce qu'effectivement, pour l'instant, Orchid est encore plutôt utilisé dans les sciences dures, puisque c'est le monde des articles scientifiques qui est d'abord développé les identifiants Orchid. Et du côté des sciences humaines, c'est un petit peu moins utilisé parce que justement, on était encore sur le modèle ouvrage le plus souvent. Mais progressivement, les sciences humaines et sociales, et notamment en France via Open Edition par exemple, commencent à rattraper un petit peu leur retard. Alors, je vais juste montrer deux exemples d'utilisation possible d'Orchid pour voir un petit peu comment ça s'articule avec les différents acteurs. Lors de la soumission d'un article, en fait, vous allez mentionner votre identifiant à l'éditeur. Et ensuite, cet identifiant va faire partie des métadonnées qui vont suivre l'ensemble de l'article tout au long du processus de reviewing, etc., et de publication. Et ensuite, quand l'article va être publié, vous le savez, quand l'article est publié, on attribue souvent un DOI. Au même titre qu'on attribue un DOI, il y aura les numéros Orchid qui sont associés à ces identifiants. Et quand le DOI est attribué, les informations concernant cette référence bibliographique vont alimenter le profil Orchid, donc le fameux pot commun dont je parlais. Et ensuite, ce pot commun va pouvoir alimenter d'autres acteurs qui ont besoin d'avoir ces informations. Par exemple, les institutions comme la bibliothèque universitaire ou les annuaires d'institutions qui peuvent avoir besoin d'une liste complète, ou bien les bailleurs de fonds. Et donc ça, c'est le deuxième exemple que je vais évoquer concernant les bailleurs de fonds, pour vous donner aussi un exemple de développement. Vous avez peut-être entendu parler de l'ouverture à la rentrée du site Appel Projet Recherche, qui est le site maintenant national qui a vocation à rassembler en un seul lieu les appels à projets au niveau national, que ce soit l'Inserm, l'ANR, etc. Et lorsque l'on soumet, généralement, les chercheurs sont obligés de remettre leur liste de travaux à chaque fois qu'ils ont une soumission. C'est fastidieux, c'est compliqué. Et en fait, l'un des objectifs de développement de ce portail, à court terme, c'est de demander, lors de la soumission, que les chercheurs fournissent leur numéro ORCID. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Le système va pouvoir récupérer le numéro ORCID avec toutes les données associées. Et donc, à chaque fois que la personne aura besoin de resoumettre un appel à projet, ces données seront déjà accessibles. Et ensuite, ça permettra plus facilement de suivre les productions associées. Et en fait, si on regarde un petit peu plus généralement, ça veut dire que ça facilite le travail du chercheur, parce qu'il n'aura pas besoin de ressaisir constamment ce genre d'informations, mais pour les financeurs, par exemple, c'est très intéressant, parce qu'ils auront des informations sur les profils des chercheurs qui seront à jour. Ils pourront suivre ensuite et attribuer les bons travaux et tous les travaux liés au financement. Et on pourra suivre comme ça, par rapport à un financement donné, quelles sont les publications, quels sont les brevets, quels sont les logiciels associés. Et vous voyez qu'avec un identifiant comme ORCID, ça facilitera l'ensemble du travail. Le but aussi, bien sûr, c'est de faciliter l'évaluation et le pilotage de la recherche, puisque ça permettra une plus grande transparence aussi des différentes productions scientifiques. Dernier point, enfin, à comprendre concernant ces identifiants, c'est les liens qu'il y a entre eux, parce que ORCID, c'est un petit peu le plus petit dénominateur commun entre les différentes bases qui existent. Et donc, on peut donner quand même quelques conseils pour utiliser au mieux ces identifiants, parce que suivant vos besoins, vous avez peut-être plusieurs identifiants chercheurs. Donc, le premier point à comprendre, c'est que c'est utilisé tout au long de la vie. Même si, par exemple, dans le cas des doctorants, vous êtes amené à changer d'affiliation, ce n'est pas lié à une affiliation particulière. Vous pouvez les réutiliser régulièrement. C'est à utiliser le plus tôt possible, parce que le but, c'est que ce soit aussi à jour que possible. Et effectivement, même si on peut faire du rétrospectif, c'est quand même mieux de le faire le plus tôt possible. Bien sûr, parmi les éléments essentiels dans ORCID, c'est que ces numéros ORCID soient à jour, que ce soit au niveau de l'affiliation, au niveau des travaux. Et un des éléments absolument centraux à avoir en tête, c'est l'automatisation qu'il peut y avoir entre ces plateformes. Faire en sorte que, par exemple, si vous avez un identifiant Scopus ou un identifiant Researcher ID, à chaque fois que vous avez des travaux dans le Scopus ou dans le Web of Science, ça met à jour automatiquement votre numéro ORCID, sans que vous soyez obligé de réfléchir qu'il faut mettre à jour votre numéro ORCID. Parmi les autres éléments aussi conseillés, c'est de faire en sorte que vous mentionniez ces identifiants dès que c'est demandé, dès que vous avez besoin de le mentionner dans une soumission, dans un appel à projet, ce genre de choses. Vous pouvez aussi, dans une logique d'identité numérique, le mentionner dans des lieux de visibilité. On parlait tout à l'heure de la question de la visibilité de la signature mail. Moi, j'ai des collègues qui mettent leur numéro ORCID dans les signatures mail, sur leur page institutionnelle, sur leurs réseaux sociaux, parce que ça permet aussi, au-delà de l'aspect automatisation, d'être trouvé par les moteurs de recherche. Et puis, dernier point, et ça, c'est toujours un petit peu fastidieux, c'est éviter absolument les doublons sur les identifiants, puisque le but, c'est d'en avoir un seul, unique, pour une seule personne. Et on voit souvent des chercheurs qui ont plusieurs identifiants ORCID, parce qu'ils ont oublié qu'ils en avaient créé un ou plusieurs précédemment. Donc, une petite gestion de l'identité, c'est bien. Dernier point, pour conclure un petit peu. En fait, ce qui est aussi peut-être un petit peu compliqué à comprendre à l'heure actuelle, c'est qu'il y a plusieurs identifiants chercheurs. Déjà, on ne voit pas toujours dans quel écosystème il se constitue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme pour la science ouverte, en général, c'est quelque chose qui est en train de se constituer. Là, on est vraiment en train de construire les briques. C'est aussi ce qui est compliqué en se disant, on apprend des choses aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, il y aura encore des nouveautés, etc. Les identifiants, même si les principaux acteurs sont déjà en place, ce sont des choses qui vont évoluer en fonction des réflexions autour de la science ouverte. Et il y a un élément, moi, que j'aime beaucoup mentionner quand on parle de ces identifiants, c'est que, parfois, au début, on les appelait identifiants auteurs. Et, en fait, c'est un abus de langage parce que, de plus en plus, en logique, en lien avec la science ouverte, on réfléchit sur les différentes contributions de la recherche. On parlait des réflexions autour de l'évaluation de la recherche. De plus en plus, on va réfléchir, non pas seulement aux contributions des chercheurs en tant que auteurs de publications, mais comme contributeurs au sens large. Par exemple, les gens qui nettoient les données, les gens qui font les expériences, les gens qui... etc., etc. Et ces identifiants, et en tout cas ORCID, si on se rappelle le C de l'acronyme ORCID, ont vocation à mettre en valeur les différents types de contributions des chercheurs à la science ouverte, au-delà même de cette question de la publication scientifique. Et à ce sens, les identifiants ont vraiment un rôle à jouer dans une ouverture plus large de la science pour assurer une meilleure visibilité de l'ensemble des travaux d'un même chercheur, mais aussi assurer une meilleure évaluation de la recherche, basée sur des données plus fiables, mais aussi plus complètes, voire plus complexes avec cette question des différentes contributions, et puis de favoriser aussi le dialogue et l'échange d'informations entre les différents acteurs de la communication scientifique. Et bien sûr, dernier point qui était mentionné dans la charte, pour toute question sur ces identifiants, je vous renvoie alors au petit flyer qui était distribué à l'entrée de la salle, et puis sinon, les collègues du service d'appui à la recherche de la BU sont à votre disposition. Merci à vous. Merci Aline. Je propose qu'on enchaîne avec Nadine et on prendra vos questions et puis vos remarques à la fin de cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup cette présentation très claire et qui, en fait, je ne vais pas faire un doublon. Vous avez bien compris qu'il ne fallait pas faire de doublon dans l'identification. Et donc, en fait, je préfère plutôt apporter un peu une réflexion personnelle sur l'intérêt d'avoir un ID en fonction des différentes fonctions que j'ai exercées ou que j'exerce et des réflexions qui me sont apportées par les gens qui m'entourent. En fait, déjà, à la base de tout, je crois que, et ça a été très très bien dit juste là auparavant, le principal quand même, c'est de savoir faire la distinction entre une identité personnelle et une identité professionnelle. Je pense que Orchide a vraiment un gros intérêt, c'est que ça nous donne une réelle identité professionnelle sur laquelle nous pouvons travailler et sur laquelle nous pouvons donner des informations, choisir les informations que nous voulons donner. On est quand même encore responsable de sa recherche, de son travail et de ce que nous voulons communiquer ou pas. Quand on voit tous les problèmes sur les réseaux sociaux, etc. Et moi, je me rends compte que... On voit bien que l'utilisation des réseaux sociaux, notamment par nos étudiants, pour communiquer, pour essayer peut-être d'avoir une valorisation de leur doctorat, pour avoir déjà des liens professionnels futurs, etc. C'est quelque chose qui n'est absolument pas normé. Et en fait, ils se retrouvent parfois avec des critiques, avec des harcèlements même, etc. Et je pense qu'avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel, c'est important. Alors, le fait que je sois aussi directrice d'unité me permet de dire aussi, ayant subi quand même un certain nombre déjà d'évaluations, c'est quand même un travail énormément, j'utiliserai au moins ce qualificatif, énormément allégé pour tout ce qui est production, pour tout ce qui est demande d'appel à projet, etc. Maintenant, un projet européen, on ne peut pas le déposer si on n'a pas des numéros hors kit derrière. Même beaucoup d'articles ne sont pas déposables si on n'a pas un numéro hors kit derrière. Sans parler, bien évidemment, de toutes les évaluations, qu'elles soient universitaires, des EPST, moi je suis d'une EPST, je suis de l'Inserm, on a donc des rapports d'activité, Dominique en parlait tout à l'heure, etc. L'HCERS, Annie mentionnait tout à l'heure son inquiétude par rapport à la future évaluation où ils vont avoir un débordement d'envie de numéros hors kit, c'est une réalité. C'est une réalité, mais en même temps, c'est quand même beaucoup plus facile de faire une liste du personnel et d'avoir un numéro derrière plutôt que d'aller rechercher le titre du Master 1 qui a duré seulement deux mois dans le laboratoire il y a trois ans parce que les évaluations des unités, c'est tous les cinq ans, par un tel qui est peut-être parti depuis, etc. C'est monstrueux. Je peux vous dire que nous vivons quand même une époque où on peut essayer de se simplifier un peu la tâche avec ce type de choses et Orchide, notamment, en fait partie. Soyons clairs. Et puis, donc, dans mes réflexions un peu générales que je voulais vous livrer, en fait, vous avez mentionné tout à l'heure un point extrêmement important, c'est en fait le faire le plus tôt possible. Alors, c'est évident que comme les choses se sont développées au fur et à mesure, on est maintenant à l'instant T et comme toute base de données, on la remplit de mieux en mieux à partir de l'instant T mais quid de tout ce qui est du passé, etc. Et donc, c'est vrai que là, il y a un gros travail de rattrapage, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça, de rattrapage à faire derrière pour des chercheurs un peu vieillissants comme moi, soit. Mais justement, d'où l'intérêt et j'étais ravie aujourd'hui de voir qu'il y avait les directeurs d'écoles doctorales qui étaient là parce que maintenant, en tout cas, pour ce qui concerne l'école doctorale Galilée à laquelle nous émargeons, il y a maintenant une formation pour les doctorants. Et donc, moi, j'insiste très fortement auprès de mes doctorants. Depuis deux ans maintenant, il y a dans le catalogue des formations de l'université, cette formation à l'identifiant et aussi au dépôt des données. Et je pense que c'est quelque chose d'important. J'ai fait ma petite enquête avant de venir aujourd'hui. Dans le laboratoire, sincèrement, les étudiants les plus anciens, les doctorants les plus anciens ne sont pas encore avec un numéro d'identification parce qu'ils n'ont pas eu cette sensibilisation initiale. Les plus jeunes, ceux des deux dernières années, ont maintenant déjà un identifiant parce que ça leur a semblé quelque part un peu normal que de le faire. Donc, j'encourage tous les responsables et encadrants de pousser les étudiants vers ce domaine. Alors, bon, il y a un dernier élément qui est important dans l'identifiant et je voudrais vraiment le mentionner parce qu'il est encore plus flagrant dans les deux dernières années qui viennent de se passer. Et c'était un grand sujet qui a été débattu très récemment au niveau de la réunion des directeurs d'unités à l'Inserm. C'est qu'en fait, nous devons lutter quasiment en permanence contre les fake news. Et la visibilité professionnelle de quelqu'un, c'est extrêmement important. Et de ce fait, le fait d'avoir un identifiant et d'avoir la main dessus et de savoir à qui on peut le diffuser et comment on peut le diffuser, à quel moment on peut le diffuser. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais une question qui, tout à l'heure, je voulais l'adresser à Mme Contat, mais en même temps, on peut aussi se l'adresser en termes de chercheurs. on va y revenir juste après. Mais en fait, c'est clair que grâce à cet identifiant, on va augmenter énormément notre visibilité, mais en même temps, on va crédibiliser notre image. parce qu'on va y mettre des contenus qui ne sont pas sortis de nulle part et qui ne sont pas liés à une élucubration post-prandiale ou je ne sais pas quoi, mais qui est basé sur des faits et sur des réalités qui peuvent être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, croisées avec d'autres éléments, etc. On va bêtement sur le numéro Orchide de quelqu'un, vous allez sur le mien, vous allez voir que oui, je fais partie d'un réseau européen, oui, je fais partie d'un réseau, un flamex, etc. Et en fait, ces données-là, elles sont certifiées parce qu'elles ont été croisées entre différents éléments. Et donc, je pense que cette sécurisation d'un réseau professionnel, c'est quand même très important et ça fiabilise vraiment nos données. Il est évident aussi, notamment pour les jeunes, que plutôt que d'aller sur Google ou je ne sais pas quoi pour essayer de vendre son image, d'avoir, de pouvoir dans son adresse électronique, par exemple, mettre déjà un numéro Orchide, ça facilite énormément les liens avec les sociétés qui pourraient vous embaucher après votre doctorat, avec les financeurs, etc. Et donc, de ce fait, à nouveau, ça augmente très sérieusement la visibilité du chercheur. Donc, par rapport à ça, ceci étant, il y a des gens qui me posent quand même un peu des questions et c'est vrai que parfois, la rapidité avec laquelle le système évolue fait qu'on est un petit peu dépourvus face à ces questions-là. Moi, je continue à me poser un peu toujours la question de quand est-ce qu'on doit déposer. Alors, le mien n'est pas très très à jour, je l'avoue, parce qu'en fait, ce sont des questions récurrentes. D'ailleurs, je me permets de la reposer à Mme Contat, aussi bien pour les publications, en tout cas dans notre domaine, donc moi, je suis dans le domaine biomédical, nous avons souvent derrière la publication des notions de dépôt de licence, de dépôt de brevet et des choses comme ça, d'où confidentialité. Donc, ce n'est pas toujours très clair pour les chercheurs quand est-ce qu'ils doivent déposer dans Halle, quand est-ce qu'ils doivent mettre sur leur orchide les choses, est-ce que ce sont uniquement, alors pour revenir à la demande tout à l'heure de Annie qui était de mettre des textes entiers, c'est évident qu'on y met en général nos publications et même en ce qui concerne l'Inserm, c'est encore plus facile que ça, ils les mettent pour nous. Donc ça, c'est très bien. Mais en même temps, quand ou comment on la met ? Quand elle est publiée, bon là, d'accord, ça ne pose plus de problème. Mais malheureusement, de plus en plus, les publications mettent du temps avant d'être publiées. Souvent, on a une revue, puis une deuxième revue, puis une troisième revue. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve parfois avec déjà des dépôts de données. Alors, j'ai bien compris et je trouve l'intérêt, il a été d'ailleurs démontré par le passé, de dater notre recherche à un moment, notamment en termes de brevets, c'est important. Mais quand est-ce qu'on passe de la confidentialité au domaine dit ouvert ? Et ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses. Donc, je voudrais bien avoir les avis d'autres personnes plus compétentes que moi à ce niveau-là. Et puis, l'autre chose que je voulais quand même aussi dire, parce qu'il n'y a pas que des choses positives dans ces orchides, etc., c'est que malheureusement, il y a une multiplicité, comme vous l'avez dit. Alors, il y a des réseaux qui arrivent à s'entrechoquer, on va dire, et à s'entrelacer même. Mais par contre, il y a d'autres réseaux qui sont beaucoup plus compliqués. Et donc, on rencontre, par exemple, dans mon domaine, régulièrement le problème que les hospitales et universitaires n'ont absolument pas le même système que nous. Et ils sont avec leurs points SIGAPS qui ne sont pas comptés de la même façon. L'INSERM même nous demande d'avoir des identifiants orchides, mais à côté de ça, ils ne se servent pas nécessairement de l'ensemble des dépôts que nous avons mis sur orchides et plutôt vont se référer à des web of science. Alors, je suis ravie d'entendre que, ça fait deux ou trois fois maintenant que je l'entends, qu'on ne va plus uniquement considérer l'impact facteur de la publication dans les évaluations de chercheurs notamment ou d'unités. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais comment va pouvoir s'opérer quelque part les croisements entre les uns et les autres parce que, je vous le dis franchement, sur le web of science, je n'ai pas le même nombre de publications que je n'ai sur orchides, c'est évident. On a des freins parce que les éditeurs, certains éditeurs ont des impacts facteurs dits pas suffisants pour être acceptables. il y a bien sûr les revues prédatrices, ça, on le sait tous, revues prédatrices prises au sens HCRS et non pas au sens réellement prédateur, parfois, et quid aussi de tout ce qui est, alors tout particulièrement dans notre domaine de la biologie, quid des publications en français par rapport aux publications en anglais. Soyons honnêtes, dans le web of science, on n'en trouve quasiment pas de publications en français. Donc voilà, c'était les petits points que je voulais me permettre de soulever et qui posent pas mal de questions. Si vous voulez intervenir et poser d'autres questions ou et si je crois qu'il y a déjà des réponses. Odile était déjà fortement sollicité. Ça marche ? Oui. Pardon, c'est trop fort. Je n'ai pas toutes les réponses non plus. Et en tout cas, plusieurs choses. Il faut forcément tenir compte des contraintes des disciplines, je l'ai déjà dit, et en biologie, forcément, il y a des contraintes particulières, notamment sur les données, mais toutes les disciplines qui sont liées à des brevets ou toutes les disciplines qui sont liées à des données personnelles. On pense bien sûr à la médecine et à d'autres choses. Doivent avoir des modèles particuliers de dépôt, d'ouverture ou de ne pas ouverture ou de confidentialité, etc. Après, la règle, c'est quand même le dépôt ouvert à partir de la publication. Tout ce qui est pré-publication, je ne pense pas qu'on puisse faire de règle. Je pense qu'il n'y a que le chercheur qui peut savoir ça. Je ne me vois pas... Et ce n'est pas le rôle d'une politique nationale d'aller là, quoi. C'est de donner des cadres. Et après, qui d'autre que le chercheur peut savoir si, justement, il est en capacité ou pas de partager que c'est le bon moment pour lui en fonction de ses partenariats, de la façon dont il a construit sa recherche ? Moi, je ne peux pas dire autre chose que ça aujourd'hui. Après, quand il y a publication, c'est mieux qu'il y ait publication en accès ouvert. Avant, franchement, c'est la seule réponse que je peux faire à cette question-là. J'avais insisté tout à l'heure sur le fait que la bibliothèque pourrait aider éventuellement au dépôt d'Oral si besoin, mais j'ai insisté aussi sur le fait que le dépôt était, je dirais, l'acte ultime de la recherche. C'était vraiment... Enfin, là, Odile, s'il y en est à plusieurs reprises, le dépôt fait partie du travail de chercheur et l'aboutissement de la recherche. Donc, le dépôt appartient totalement chercheur. On peut éventuellement, je vous dis, donner un coup de main, mais c'est un acte qui vous est vraiment propre. Autrement, je ne sais pas si Aline, tu avais aussi des réponses aux différentes questions. Je vais juste rebondir, pas forcément sur toutes les questions, mais sur la question de la formation et d'accompagnement, puisque c'est plus pour ceux d'entre vous qui sont responsables d'écoles doctorales ou assimilés. Il y a un guide qui est sorti pour le ministère formé à la... Je ne sais plus l'intituler exact, former les doctorants à la science ouverte. Et il y a effectivement un point spécifique concernant la nécessité de développer des compétences autour des identifiants chercheurs, à commencer par l'identifiant ORCID, dans les bagages de base des doctorants. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions ? Oui, écoutez, merci pour ces précisions. Yannita Andonova, je suis directrice adjointe de l'école doctorale Erasme. Et justement, on a mis en place dans le catalogue de formation, donc cette formation aussi évidemment pour les jeunes docteurs, doctorants en sciences humaines et sociales, parce que c'est important, ils sont sensibilisés et puis il y a ce travail-là aussi à faire au niveau des laboratoires, je pense, il faut le rappeler aussi. Tout à fait. Alors, je me permets de préciser que Karim vient dans les laboratoires. Karim Boilem est d'une extrême gentillesse à venir faire des séminaires dans les laboratoires. Donc, nous, nous l'avons invité dans le nôtre, je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait déjà fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on peut essayer de penser pour inciter un peu tout le monde dans les différentes UFR et IUT de chez nous, parce que vraiment, il est très compétent et il nous aide vraiment beaucoup à le faire. Outre la formation, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très intéressantes et on voit vraiment, je suis Jonathan Marie, je suis économiste au CEPN, le laboratoire d'économie et gestion de l'université, et on voit vraiment que ces enjeux, avec les enjeux de l'évaluation vont affecter beaucoup la façon dont on travaille et dont on doit prendre en compte ces aspects-là. Je dois avouer que je trouve extrêmement intéressant les objectifs de Hall et de partage de tout le contenu scientifique en lien avec les principes de l'évaluation qualitative qui sont retenus dans Dora, avec Orchid qui vise quand même à aussi référencer toutes les publications dans des revues qui ne sont pas des revues d'accès en accès libre. Je me demande s'il n'y a pas des risques importants sur notre capacité à accepter l'évolution de l'évaluation vers véritablement une évolution pour la qualitativité de nos travaux. Ce que je veux dire, c'est sur Hall, on choisit de mettre les textes que l'on maîtrise en accès libre et c'est facilement accessible ensuite lorsque intervient une évaluation. Avec Orchid, on peut indiquer par les paramètres ce que l'on veut cacher mais malgré tout l'idée c'est que ça moissonne tout ce qui va se retrouver par ailleurs. Je me demande si Orchid n'est pas beaucoup plus facilement que Hall utilisable comme un outil ensuite pour compléter des outils purement bibliométriques et quantitatifs. Et donc là je me demande s'il n'y a pas un hiatus une question à se poser qu'est-ce que vraiment nous en tant qu'université Sorbonne-Paris-Nord dans les pratiques que l'on souhaite encourager quel type de pratiques on veut véritablement encourager et si c'est de la science ouverte est-ce que ça doit passer par un développement équilibré entre Orchid et Hall et sur je rebondis aussi sur un petit point sur les spécificités disciplinaires donc c'est certain on a des spécificités disciplinaires mais moi je le perçois dans ma je suis au CNU où ces questions-là sont intégrées sur l'évaluation que l'on met en place dans cette assemblée ces spécificités disciplinaires sont parfois utilisées comme des moyens de conserver d'anciens outils d'évaluation et chez nous en économie on est enfin certains la majorité des économistes sont très attachés à une liste de revues hiérarchisées qui est complètement contradictoire avec l'esprit de Dora mais il y a cet argument oui mais nous en économie on ne peut évaluer que par cette liste hiérarchisée donc Dora on aimerait bien mais c'est pas possible donc il faut là encore je crois vraiment on est à la croisée des chemins et le pire comme le meilleur peut advenir de ce contexte si je peux me permettre justement c'était c'était exactement le propos que je tenais tout à l'heure c'est qu'en fait alors je sais pas si nous sommes de l'autre côté du chemin déjà dans ma discipline en tout cas mais il faut le dire net et clair il y a quelques années et elles sont pas très très anciennes ces années nous n'étions évalués que sur l'impact factor sur le web of science point à la ligne et c'était en effet que de la bibliométrie grâce à Orchide grâce je me permets de dire grâce grâce à Orchide et grâce à cette charte de Dora il semblerait que les je dis je le mets au conditionnel il semblerait quand même que les évaluations maintenant vont un peu plus tenir compte du parcours professionnel de la personne alors justement peut-être mettre en valeur certains points notamment pour les gens qui ont des manœuvres d'accompagnement à la recherche de développer des nouvelles structures etc etc et qui ne sont pas uniquement dans la publication pour la publication dans mon domaine en tout cas c'était ce qui prévalait jusqu'à présent et justement le fait qu'il y ait Orchide et qu'on ait la possibilité d'y mettre des contenus qui soit un peu différent du contenu pur bête et méchant de combien de sel et combien de nature on a publié et bien risque j'espère d'améliorer le principe de l'évaluation parce que soyons honnêtes dans nos rapports d'activité autant que dans les rapports des unités nous avons à peu près quatre chapitres qui ne comptent pas jusqu'à présent qui sont participation à la vie sociale et sociétale de l'université ou nationale encadrement à et par la recherche principe de management des laboratoires par exemple pour les unités honnêtement ces notes là jusqu'à présent elles ne comptaient pas beaucoup visiblement grâce à ces numéros Orchide on est en train peut-être de changer un peu les choses j'espère alors j'ai pas non plus la réponse parce que comme on le dit depuis tout à l'heure on est un peu au début en fait on a presque plus de questions maintenant qu'il y a encore quelques années j'ai deux arguments enfin un argument dans un sens et un argument dans l'autre concernant plus particulièrement Orchide le fait qu'effectivement les profils Orchide de plus en plus permettent de voir la diversité ou la diversification des contributions puisque au-delà des works régulièrement Orchide met des nouveaux champs en quelque sorte et parmi les nouveaux champs qui ont été développés ces derniers mois donc il y avait déjà plus ancien il y a les actions de peer review c'est un élément assez ancien déjà dans les profils Orchide mais il y a maintenant la possibilité de mettre les financements puisque justement Orchide est un des éléments clés aussi des bailleurs de fonds il y a la possibilité aussi de mettre les distinctions les récompenses ou les postes invités donc non plus seulement les travaux scientifiques au sens revus par les pairs avec évaluation à la fin mais bien aussi les contributions dans la recherche en général donc ça c'est l'aspect Orchide c'est bien parce que justement ça permet de voir un peu plus de choses par contre l'autre question où là il n'y a vraiment pas de réponse c'est que ça reste encore du déclaratif mais ça ne préjuge en rien de la qualité réelle du travail effectué donc je pense que la réflexion on parlait tout à l'heure des CV narratifs et qui est aussi un des buts de Dora c'est vraiment un des éléments clés Orchide peut apporter des éléments pour faciliter peut-être le repérage de certaines informations mais il y a vraiment nécessité de réfléchir plus largement à qu'est-ce qu'on veut évaluer finalement je vais peut-être laisser Pascal conclure je tiens à dire de mon côté que j'étais très très heureuse de recevoir ces intervenantes qu'elles ont apporté énormément d'eau à notre moulin et nous ont donné vraiment beaucoup de pistes de réflexion pour notre futur groupe de travail et puis il y aura un prochain séminaire qui sera j'espère tout aussi passionnant que celui-ci je laisse Pascal terminer merci beaucoup merci à vous oui alors je vais je vais pas dire grand chose de plus que tout ce qui a été déjà dit je vais renouveler le fait qu'il y aura donc une prochaine journée en octobre qui sera consacrée en grande partie au problème des éditeurs prédateurs notamment avec un collègue mathématicien qui va venir expliquer un certain nombre de choses qui se sont faites dans le domaine des mathématiques pour des choses qui sont un peu amusantes d'ailleurs pour débusquer les éditeurs prédateurs et puis il y aura un volet plus juridique j'ai cru comprendre ça c'est la première chose la deuxième chose effectivement je vais redire ce que j'ai dit au début à savoir qu'il va y avoir un groupe de travail qui va se mettre en place pluridisciplinaire pour essayer d'avancer sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et par exemple reprendre un certain nombre des questions qui ont été soulevées notamment autour des questions de l'évaluation éventuellement aussi et qu'on va essayer d'accompagner parce que c'est un vrai tournant on parlait des CV narratifs on voit bien par exemple je ne sais pas s'il y en a qui ont rempli récemment les nouvelles fiches pour l'évaluation des chercheurs au moment des changements de grade etc on voit bien que le dispositif est déjà un tout petit peu infléchi en direction du CV narratif donc on voit bien qu'on est en train de prendre ce tournant on avait commencé l'année dernière avec Karim Boleyn effectivement à faire une campagne Orchide avec l'idée d'un 100% Orchide en 2022 et on avait une idée très précise en tête c'était de vous aider pour les évaluations en fait c'était de vous offrir la possibilité de vous intéresser à un outil qui fait quand même beaucoup baisser la pression sur la question du recueil du moissonnage parce que même si on faisait des CV narratifs et en mettant en valeur une ou deux publications on sait très bien qu'à un endroit ou à un autre il y aura des visions plus larges sur l'ensemble de la carrière et notamment sur l'ensemble de la carrière de publication et vraiment pour l'avoir utilisé Orchide c'est vraiment très commode pour moissonner ses publications et on peut effectivement croiser les différentes sources que ça soit Scopus ou autre et on voit c'est gratifiant pour le chercheur parce que au lieu de se casser les pieds à remplir sa bibliographie en mettant les points les virgules les machins en bon endroit ça se fait tout seul et ça donne quand même une bonne ça donne quand même une bonne représentativité de ce qu'on fait donc c'est aussi intéressant à ce titre là tout bêtement c'est une manière de valoriser le travail de chacun voilà et maintenant il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée d'après-midi et d'aller boire quelque chose de chaud et de pas tomber malade voilà portez-vous bien donc il reste peut-être encore du café du lit à la à la juste pour vous signaler qu'il reste encore du café de la à la à la à la à la